Mais 1940 Le monde regarde en désespoir les envahisseurs nazis faire une guerre éclair contre la France Et faire une marche triomphale à travers les rues de Paris Mais derrière les larmes d'un peuple vaincu, le grondement de la révolte se fait entendre Les français mécontents suivent l'appel du général de Gaulle Et luttent pour la liberté au moyen d'une organisation clandestine Dédiée à des sabotages et autres actes de défis contre l'ennemi La résistance Cette résistance grandit peu à peu Des hommes et des femmes s'y sont joints sans distinction de convictions politiques, morales ou religieuses Je suis devenu le fondateur du comité parisien de libération Ainsi que de l'organisation qui gérait la résistance et la révolte nationale Hitler visitait lui-même la France pendant l'occupation Il s'énervillait des grands monuments Il se délectait de sa conquête Même la tour Eiffel, âgée de 51 ans et de 300 mètres de haut Était occupée par les Allemands qui l'utilisaient pour envoyer des messages codés à leurs armées De manière ironique, la silhouette de la tour, se détachant sur l'horizon de Paris Est devenue symbolique de l'espoir résistant d'une France libre C'était un symbole de liberté, un symbole de la France Sous l'occupation, l'idée de savoir qu'un jour on serait libre de monter sur la tour Eiffel Prédominait parmi les Français Quand les armées alliées ont enfin libéré Paris Quelques Français libres sont montés en haut de la tour Eiffel Pour célébrer en déployant le drapeau tricolore français En bas, les citoyens crachaient et juraient contre les Allemands qui s'enfuyaient Mais liberté, égalité, fraternité exigeaient leur mente de gloire du haut de la tour Eiffel Pour la plupart des gens, la tour Eiffel est un symbole de la France C'est une lumière et un espoir, une poésie et une magie Sa géométrie complexe cache les rêves des amoureux Les Français peuvent jouir de l'honneur d'avoir créé et érigé ce monument international En son âme se trouvent les cœurs des gens libres du monde entier Voici l'histoire de la tour Eiffel Sous-titrage ST' 501 La hauteur remarquable de la tour Eiffel suggère un sentiment de triomphe Elle oriente les regards vers le ciel Et en même temps, elle apporte une perspective calmante sur le monde d'en bas Tout au long de l'histoire, l'humanité a défié les possibilités de l'architecture Et du génie civil pour parvenir à des édifices d'une hauteur considérable Soit dans le but d'espionner l'ennemi Soit pour s'efforcer de se rapprocher de Dieu Certains cherchent à trouver une utilisation pratique des tours Elles pourraient être utilisées pour y disposer des antennes de transmission Elles pourraient également être un endroit convenable pour un restaurant Mais le véritable charme des tours provient d'une notion plus profonde que celle mentionnée précédemment Les tours représentent la célébration de la volonté Elles parlent à nos ambitions Elles expriment un témoignage de la joie de vivre La tour Eiffel est la tour la plus célébrée de par le monde Sa hauteur grandiose, son contour délicat, sa solidité éthérée Tout cela reflète les meilleurs traits du caractère français La tour a été construite en 1889 pour célébrer le centenaire de la révolution française Le 14 juillet 1789 Le peuple français dans un flot de passion révolutionnaire S'est soulevé contre l'aristocratie française Et a pris d'assaut la Bastille Prison infâme où l'on enfermait les pauvres Et ceux qui n'étaient pas loyaux au régime politique La révolte s'est répandue à travers la France Et les patriotes se sont ralliés à l'appel de la liberté de la Marseillaise La révolte s'est répandue à travers la France Le bouleversement nationaliste s'est fait entendre à travers l'Europe Et a joué le rôle de support des mouvements démocratiques modernes Les français avaient le droit d'être fiers des contributions positives Que la révolution avait amenées Mais un siècle plus tard La défaite de la France au profit de l'Allemagne A blessé la fierté française L'idée d'organiser une exposition spectaculaire Semblait offrir un moyen excellent D'évoquer les souvenirs d'un passé glorieux Et d'oublier les échecs d'aujourd'hui On était encore tristes à cause de la guerre contre l'Allemagne de 1870 Et l'on avait perdu deux provinces L'Alsace et la Lorraine Tels étaient les sentiments des français de l'époque Les gens étaient contents de l'exposition Pour montrer leur grandeur Et que le pays possédait encore d'importantes ressources On a décidé qu'il fallait une sorte de jalon pour la célébration Un ouvrage d'art qui dominerait la masse La bravate de l'âge industriel A suggéré l'idée d'un ouvrage de génie civil Une tour La tour Eiffel a joué un rôle important Du point de vue innovation technologique Personne n'avait pu construire auparavant Une tour de 300 mètres de haut De nombreux essais avaient été faits en Amérique On avait élaboré plusieurs projets Sans jamais les mener à bien On a donc organisé un concours de projets Des architectes venant de toutes les régions de France Ont soumis leurs plans détaillés Le premier projet a été proposé Par un homme du nom de Maurice Coquelin Il était un des premiers à se joindre A l'équipe de Gustave Eiffel Gustave Eiffel était un architecte Et ingénieur d'excellente renommée en France Il était connu pour son succès Dans le domaine de la construction des ponts Il a examiné le concept révolutionnaire De la construction à l'aide de charpentes métalliques Son génie a attiré dans son atelier Les architectes les plus doués Pouvoir s'associer à monsieur Eiffel Dans le développement d'un projet En assurer les fonds et la réalisation Maurice Coquelin et Émile Nouguier Deux jeunes ingénieurs de l'équipe d'Eiffel Ont élaboré le premier plan d'une tour de 300 mètres A l'occasion de l'exposition de Paris de 1889 Ils ont fait les ébauches de la structure Et l'architecte Stéphane Sauvestre Y a ajouté les ornements Des éléments fleuraux en forme d'arc Et des nuances culturales Le projet a été inspiré par l'idée romantique Répondue dans l'architecture française de 1887 Selon laquelle on pourrait atteindre le ciel Si l'on franchissait une hauteur de 300 mètres Qui était juste là, hors de portée Après avoir examiné le projet Monsieur Eiffel a partagé les idées des deux ingénieurs Au début, il a simplement ajouté son nom au projet Pour lui donner de meilleures chances de gagner le concours Cependant, il s'y est vite intéressé Et y a apporté ses propres ornements Le nom d'Eiffel associé à un projet Signifiait qu'il remporterait la victoire Les contacts d'Eiffel Auprès des bureaucrates parisiens Lui permettaient de faire approuver un projet De plus, il possédait les compétences techniques Nécessaires pour le transformer En une réalité de trois dimensions La tour devrait représenter Le rôle de la France à l'époque industrielle Beaucoup de monde a profité du succès de la tour Eiffel Qui était à la fois un symbole Et un défi des règles du génie civil Toutefois, Eiffel était décidée A montrer à travers son projet Un esprit innovateur C'est de l'air et de la lumière C'est une forme et un mouvement Aussi forte que la détermination humaine Aussi éthérée que ses pensées La tour Eiffel est un monument hors du commun Sa construction reflète à la fois L'idée des éléments préfabriqués De l'époque industrielle Et des théories avancées De la construction du début du XXe siècle Le 28 février 1887 Un groupe de dignitaires S'est rassemblé pour assister Au commencement des travaux Gustave Eiffel avait alors 54 ans Et la tour devait être sa plus grande réussite Pendant que la cérémonie se poursuivait 50 ingénieurs étaient en train de préparer 5300 plans détaillés Pour les 132 ouvriers sur le site On a exécuté les fondations de la tour En 4 mois 2 piliers ont été établis Sur des massifs de béton De 2 mètres de profondeur Qui reposaient à 7 mètres environ Sous le niveau du sol Les 2 piliers ont été installés Si proches de la Seine Qu'on devait employer Des caissons étanches métalliques Afin de faire durcir le béton Les 4 piliers étaient entourés Par un carré dont les côtés Étaient de 130 mètres Cela a permis de répartir également Les 7000 tonnes de fer Employées dans la construction Sur les fondations On a élevé des massifs en béton Dans lesquels d'énormes boulons Ont été enfoncés Dans chacune des arêtes Les piliers Construits comme des poutres creuses de charpente Devaient se dresser Formant un angle de 60 degrés Ils étaient faits de supports Et de barres plates Il fallait 4 de ces éléments Pour assembler une poutre entière La poutre possède La même dynamique structurale Qu'une série de cubes encastrés Et c'est ici Le génie du projet d'Eiffel La charpente est aussi solide Que la pierre Mais plus légère Elle a été montée facilement Avec des matériaux moins chers 18 000 pièces métalliques Et 25 000 rivets Ont été employés Dans la construction de la tour Tous les éléments Étaient soit des barres plates Soit des supports Ou des plaques La première étape de la construction A été très délicate Il fallait monter les piliers simultanément Afin qu'ils se rencontrent au niveau horizontal Du premier étage de la tour L'angle des piliers Exigeait des échafaudages Pour chacun d'eux Ainsi qu'un échafaudage central Pour soutenir la poutre Qui maintient l'ensemble De la construction Des criques de 800 tonnes Manipulées à l'aide De pompes hydrauliques Ont été installées Au-dessous de chaque pilier Afin de les monter Ou de les baisser D'une manière indépendante Pour obtenir une position précise Cette étape achevée Gustave Eiffel Savait que rien ne pouvait arrêter La réalisation du projet Malgré ceux qui essayaient D'empêcher sa réussite Eiffel a rencontré L'opposition des gens Des alentours de la tour Qui craignaient Que la construction Ne s'effondre sur leur maison Personne ne voulait couvrir les dégâts C'est donc Eiffel Qui l'a fait De plus Il y avait ceux Qui craignaient que la tour Ne détruise l'horizon de Paris Au début des travaux Certains voulaient suspendre La construction de la tour Un groupe d'écrivains Et d'architectes Les ont dénoncés En montrant le côté scandaleux De leur protestation La communauté artistique de Paris Regardait la tour Comme un affront Fait à la beauté de la ville Par l'industrie Une douzaine d'écrivains Et de peintres Ont même attaqué La construction de la tour Dans une déclaration publique Je pense que Paris est menacée Un artiste La compare à un pied de lampe Qui sort du coeur de Paris La réponse d'Eiffel N'a pas été moins passionnée Il s'est exclamé La tour sera la construction La plus haute qu'on ait faite Le 1er août 1888 La tour de Paris Avec ses 300 mètres de haut Représentait une éruption De métal S'élançant vers le ciel Elle représentait L'esprit de la France Le grand public Semblait enfin Se mettre à l'aimer En effet Les parisiens Et le grand public Admiraient la tour Eiffel Bien qu'au début La tour n'était Qu'une forme squelettique Elle représentait maintenant Une oeuvre majestueuse Et gracieuse à la fois La pente harmonieuse Des arêtes Les ornements En contraste Avec les boulons C'était un ouvrage d'art Qui s'adressait A un monde agité Qui se préparait A des changements dramatiques Les travaux progressaient A vitesse étonnante Sous la direction De Gustave Eiffel Il les menait Avec la précision D'un dirigeant militaire On l'aurait cru Engagé Dans une bataille héroïque En effet Les éléments de la tour Ont été préparés A l'usine d'Eiffel Sur le site Il n'y avait que 300 ouvriers environ Tous occupés au montage Le site ressemblait Un jeu de construction Avec des pièces jetées Comme ça et là Des équipes de 4 hommes Posaient les rivets Pour que les travaux Se maintiennent A une vitesse frénétique Dès qu'on assemblait Un chargement d'éléments Des grudes de 12 tonnes En livraient davantage Tout cela en utilisant L'espace des cages d'ascenseur Qui plus tard Seraient installées Le deuxième étage A été achevé Un an après le début Des travaux La tour entière A été achevée En moins d'un an Après cela Le 31 mars 1889 L'assemblage De cette construction Qui restera La plus haute du monde Pendant les 40 ans Qui suivent A pris seulement Deux ans Deux mois Et cinq jours Il n'y a pas eu D'accident Lors des travaux dangereux Qui défiaient Les règles établies Eiffel a été le premier A monter les 1710 marches De la tour Jusqu'au sommet Où il a déployé Le drapeau français Au bas de la tour Se trouvait Paris Il semblait Que l'âme de la ville Passait à travers Les piliers solides De la tour Et se dispersait Dans le ciel Pour célébrer l'événement La tour Avec ses 300 mètres De haut Était le centre D'attention Lors de l'ouverture De l'exposition universelle De Paris En 1889 On l'appelait La plus grande structure Du monde Pour éblouir le public Avant d'être baptisée Sous le nom De la tour Eiffel Au début On appelait la tour La tour de 320 mètres Et même le pylône De 320 mètres Je ne sais pas exactement Quand elle est devenue La tour de monsieur Eiffel Et plus tard La tour Eiffel A mon avis Il n'a pas pensé Qu'elle deviendrait plus Qu'une haute structure A grande envergure La tour Eiffel La tour Eiffel Est à la fois quelconque Et majestueuse A l'époque La tour était la construction La plus haute du monde Et Gustave Eiffel La chérissait Grâce aux revenus Immenses Qu'elle assurait Monsieur Eiffel A en effet Financé la construction De la tour Il a avancé La plupart des fonds Nécessaires Pour les travaux Mais a conclu Un accord financier Il a assuré 80% des fonds A condition De recevoir Le droit D'exploiter la tour Pendant une période De 20 ans S'il n'avait pas été Certain du succès De la tour Il n'aurait jamais Pris ce risque Gustave Eiffel Avaient son propre Appartement Dans la tour Où il faisait Des expérimentations Scientifiques Et accueillit Des personnalités Importantes 2 millions de personnes Ont visité La tour Eiffel La première année La vente des billets Lui a assuré Un revenu D'un million de dollars Eiffel a fait fortune Grâce aux visiteurs De la tour Il est ainsi Devenu très riche Eiffel n'était pas Un artiste C'était un entrepreneur L'opinion est partagée A l'égard de la personnalité De Gustave Eiffel A cause de la nature Confectuelle De son caractère Sans formation artistique Eiffel grâce à sa Construction métallique A établi une sorte D'esthétisme Qu'on admire aujourd'hui Il aurait pu devenir Un héros national Après la construction De la tour En 1889 Cependant L'année suivante Il a été accusé D'avoir profité Des projets de la France Pour construire Le canal de Panama Le canal Était le rêve De l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps Qui voyait l'occasion De répéter la réussite De son projet à Suez De Lesseps A demandé à Eiffel D'aménager une voie navigable A travers la jungle Eiffel a proposé Un système innovateur D'écluse De Lesseps A rejeté le plan Et les conséquences Ont été désastreuses On ne peut pas creuser Des canaux A travers des marécages Et la jungle Le projet s'est avéré Si cher Et si désavantageux Que le gouvernement français S'est retrouvé Au bord de la faillite L'affaire A eu des retombées Politiques sévères On a diffamé Ce qui avait un lien Quelconque Avec le projet Eiffel A été condamné A 24 mois de prison Malgré sa réhabilitation Plus tard Il a quitté Le domaine De la construction Tous les ingénieurs Considéraient Eiffel Comme un dieu C'était un homme Dévoué à la science La tour A donc été Sa dernière construction A l'âge de 73 ans Eiffel S'est consacré A d'autres études scientifiques Surtout dans le domaine De l'aérodynamique D'autres visionnaires français Tel l'écrivain Jules Verne Ont appliqué Les concepts rudimentaires Du 19ème siècle Comme le montre ce film Proposant un voyage Sur la lune Eiffel S'est rendu compte Que le progrès De l'aviation Dépendait des recherches Sur les éléments De la nature Mais à la différence Des chercheurs Qui par exemple S'étaient lancés Dans l'idée De création mécanique étrange Ou s'attacher Des ailes autour des bras Pour sauter de la tour Eiffel A créé un atelier De recherche Qui fonctionne encore Aujourd'hui Monsieur Eiffel A fait les premières Expérimentations Dans le domaine De la résistance De l'air Auquel il s'est confronté Toute sa vie Pour lui Le vent était L'ennemi principal Alors De 1906 A 1909 Il a étudié Les questions De la résistance Aérodynamique Voilà pourquoi Il a créé La première soufflerie C'est là Où vous êtes assis Que les recherches De l'aérodynamique Française Ont commencé Il faut noter Que cette soufflerie Ce ventilateur Et ce moteur Sont les originaux On les a gardés Intactes Tels qu'ils étaient Autrefois Quant aux appareils De mesure On les a adaptés Pour faire Des travaux modernes Monsieur Eiffel Monsieur Eiffel Eiffel était un ingénieur Hors du commun En regardant Tout ce qu'il a pu faire On a pu remarquer Qu'aujourd'hui On a recréé des choses Qu'il avait déjà faites Lui-même En 1917 La tour Eiffel Avec ses 300 mètres De haut Ne devait vivre Que 20 ans Mais Gustave Eiffel S'est accoutumé A y accueillir des gens Pour garder sa popularité Notamment auprès des parisiens Voilà pourquoi Il a mené une campagne Pour sauver la tour Plus de 5000 expérimentations Ont été faites Dans son atelier Mais c'est la radio Qui a sauvé la tour La construction métallique grandiose Était devenue Une antenne émettrice parfaite De son sommet On pouvait transmettre Jusqu'en Amérique du Nord Par conséquent Au lieu d'être démonté La tour a obtenu Un sursis Grâce à la radio Qui particulièrement A permis aux français De surveiller Les aléas de la guerre Avec l'Allemagne En 1914 La première guerre mondiale A balayé l'Europe Le conflit Était si proche De Paris Que les soldats Allaient au front En taxi Mais à l'aide de la tour Les généraux français Pouvaient surveiller Le mouvement de l'ennemi Et donner l'alerte Contre les épleins Gustave Eiffel Est mort en 1923 Cinq ans Après les dernières Répercussions de la guerre Grâce à sa créativité La France Était au premier rang Des technologies innovatrices Son interprétation Architecturale Et scientifique Incarnée dans sa tour Représente une sorte D'introduction Au principe du 20ème siècle Désormais La construction Sera liée A l'idée D'assembler De petits éléments C'est un concept Qui appartient Au temps moderne Après la dévastation De la guerre Paris était soucieuse De retrouver un certain optimisme Et de connaître De meilleurs jours Cependant Il se dégageait Un courant subtil De désespoir Dans une ambiance festive Comme si le bon temps Dissimulait les problèmes Que la guerre avait laissés Dans les années 20 Une génération perdue Et désillusionnée A atteint Paris Certains parisiens De l'après-guerre Étaient des artistes Et intellectuels américains Cherchant un sens logique Dans un monde Qui semblait chaotique F. Scott Fitzgerald Et son épouse Zelda Charlie Chaplin Des vedettes de cinéma Des peintres Des artistes Des créateurs Tous ont été attirés Par une révolution De la pensée Qu'on appelait L'existentialisme Ce que nous sommes Est-ce la somme De notre existence Le temps et la poésie Ne sont-ils que Des fantaisies absurdes Le thème sombre De l'aliénation Est apparu dans l'art De façon ironique La tour proposait Un lien visuel Et symbolique Vers des temps Plus tournés Vers la légèreté Et le calme De plus Gustave Eiffel Avait employé Un métal lourd Et solide Pour créer Une beauté Sans lourdeur C'était une idée Rassurante La tour Eiffel N'est pas seulement Fait de fer Mais aussi d'air Circulant Dans un treillis De métal Certains visiteurs Avaient l'impression De n'être Nulle part Ce sentiment Suggère Que la structure N'est pas Le matériel Essentiel De la tour Mais que l'on doit Aussi considérer L'importance Du vide intérieur La construction Ambitieuse Semblait former Un lien poétique Entre le 19ème Et le 20ème siècle Ce lien Sera interrompu D'une manière Brutale Par le fascisme Le racisme Et les meurtres Qui sont apparus Des cendres De la défaite allemande Au cours De la première guerre mondiale En mai 1940 Les nazis Ont pris d'assaut Paris Et la tour Eiffel Cependant Les troupes allemandes Ont eu du mal A utiliser le monument Puisque les français Avaient détruit Les ascenseurs Le sabotage A empêché Hitler De jouir de sa conquête Il y a une photo Très connue D'Hitler Au trocadéro Regardant la tour Sans pouvoir monter Au sommet Il n'y avait pas D'ascenseur Il ne pouvait pas Y monter Furieux Contre les occupants nazis Les parisiens Ont mené Une contre-attaque Désespérée Les français libres Complotés Contre les occupants Dans les catacombes Romaines Sous les rues de la ville Les tunnels Qui cachaient Le reste Des français oubliés Et vaincus Étaient maintenant L'abri De la résistance Vous savez Que c'est les réseaux Souterrains Vous savez Qu'il y a Des passages Souterrains Sous la capitale Française Par conséquent Les catacombes Ont joué Un rôle important Pour la résistance Elle permettait De se déplacer Sans être vue Pour mener La lutte Contre l'occupation De Paris Donc on a fait Dérailler des trains Qui se dirigeaient Vers le front atlantique J'ai pris part Au sabotage Des rails Autour de Paris Il n'y avait Que des trains Transportant des soldats Sur ces rails là Un jour On a appris Qu'un train Passait près de la ville Ce train Contournait Paris On a fait Les préparatifs On l'a fait Dérailler Mais c'était Affreux Le train Transportait De la choucroute Il y avait De la choucroute Partout Sur des kilomètres Hitler méprisait Les français libres Et voulait Détruire Leur monument A la fin De la guerre Il a ordonné Le bombardement De la tour Eiffel Cependant Le général Von Scholitz Amoureux de Paris A épargné La tour Contrairement Au ordre reçu Peuple de l'Europe De l'Ouest Des troupes Alliées Expéditionnaires Ont atterri Sur la côte française Ce matin L'heure De votre libération S'approche Enfin Les chars américains Ont chassé Les nazis De la tour Eiffel Mais quand Paris A été libéré Le gouvernement français Était en pleine confusion Les anciens dirigeants N'étaient pas plus là Tandis que la génération Suivante N'était pas encore prête A redonner au pays Sa gloire l'autrefois De 1945 A 1960 La France A eu 20 gouvernements Provisoirs La confusion politique A persisté Jusqu'au moment Où l'on a persuadé Le général de Gaulle A aider le pays A sortir des calamités De l'après-guerre Un homme D'une telle force Et d'un caractère Exceptionnel Représentait la seule Possibilité De sauver la France De Gaulle A su rallier Le pays abattu Et lui redonner Le moral Cependant C'était la tour Eiffel Cette cage gigantesque Qui a toujours Sauvegardé son esprit Mais la tour Eiffel Afin de survivre Exigeait de nouvelles obligations Pour sa bonne continuation De même que la France Avait besoin D'une nouvelle optique Pour la seconde moitié Du XXe siècle On a conçu la tour Eiffel En tant que jalon De l'exposition universelle De 1889 Maintenant un siècle plus tard La fête continue Avec plus de 1000 visiteurs Montant la tour Toutes les heures Quatre ascenseurs Installés dans les quatre piliers Orientés à 60 degrés Transportent les touristes Jusqu'au sommet Le coeur des machineries Se trouve dans les catacombes On retrouve des objets Que l'on aurait pu imaginer Que dans les fantaisies De Jules Verne Au début Il y avait une cabine Poussée par un piston Qui fonctionnait Grâce à de l'eau sous pression Qui assurait la force hydraulique Nécessaire au mouvement Cette technologie Qui a un siècle Représente une mosaïque animée Qui fait penser A un jeu mécanique Gigantesque Ce segment Mis en ruban de coton Et celui qu'on presse S'engraissé Avec du gras de mouton Et de la graisse de rognon Vous voyez très large Très belle Deux fois par semaine Ici ça sent le méchoui De l'agneau rôti De l'Afrique du Nord C'est ça La vieille technologie Marche bien Ce que j'ai là C'est du cuir Et oui C'est du cuir Le même matériel Cependant il est comprimé Et il a une forme différente C'est un cuir Imprégné d'huile Il est obtenu A partir des sabots Des bœufs En 1980 On a décidé De moderniser Le système A l'aide D'équipements De pointe C'est une fusion Entre le moteur Ferrari Et celui D'un Mack truck Au troisième étage Une autre rangée D'ascenseurs Transporte les visiteurs Jusqu'au sommet Ici Les travaux de maintenance Ne cessent jamais Chaque jour Une équipe De 28 ouvriers Monte sur la plateforme Étroite du sommet Pour reprendre La décoration De la tour Une opération Qui prend 18 mois C'est le même procédé Qu'on a utilisé Lors de la première Décoration de la tour On utilise Plus de 50 tonnes De peinture Tous les 7 ans Pour la décoration C'est venu comme ça J'avais 18 ans C'est venu comme ça J'avais 18 ans Et je suis devenu peintre Je me sens privilégié Et heureux De pouvoir travailler Sur un monument important Comme la tour Eiffel Oui C'est important De travailler à la tour Eiffel Je suis très content Cependant La peinture industrielle Est un métier spécialisé Qui exige à la fois Une force physique Et un bon moral Là il faut reconnaître Que c'est dangereux Il faut être fort De plus Cela exige Un sens de l'équilibre Plus je suis haut Et mieux je me sens Les peintres Ne sont pas les seuls Sur la tour Eiffel Il y a aussi Des électriciens Je préfère travailler La Haugue Dans un bureau Je pense que mes amis Sont du même avis Ici On est en plein air On aime ce qu'on fait C'est une sorte de privilège De travailler sur un monument Tel que la tour Eiffel Comme elle n'est pas abritée La structure est parfois endommagée Par les éléments naturels Les tuyaux pourraient geler Et se percer Si le système de chauffage Ne les protégeait pas Il y a des gaines de calfeutrage Avec des thermostats Autour des tuyaux Les rubans se mettent en marche Dès que la température Descend près de zéro Les tuyaux sont ainsi réchauffés La tâche principale Des électriciens Est de maintenir La beauté des lumières Ils surveillent Et changent Les 360 ampoules De la tour Cependant Monter jusqu'aux douilles Dérangent parfois Les vrais habitants De la tour Les oiseaux Ils sont attirés Par la lumière Dès qu'ils s'approchent Ils s'égarent un peu En essayant de sortir Ils restent enfermés La plupart d'entre eux Réussissent à s'évader On aperçoit aussi Des faucons-cressels Qui font leur nid Dans les poutres en acier Ça fait plaisir On est plutôt accoutumés À voir des pigeons à Paris En début de soirée Les derniers rayons de soleil De couleur or et rose Tombent sur les toits de Paris Sur les musées Sur les monuments Et sur les couples Qui se retrouvent La tour Eiffel Répond comme si sa robe Reflétait le feu de l'amour Les lumières doivent réhausser L'ambiance romantique Dans la peinture Dans la peinture Qui colore la tour Eiffel Il y a un pigment jaune La lumière jaune La lumière jaune Fait ressortir ce pigment C'est ça la source principale Du succès de cette opération L'approche de l'éclairage Est complètement différente Puisque les lumières de nuit Doivent traduire les sentiments Voir l'expression du monument L'éclairage de la tour Eiffel L'éclairage de la tour Eiffel Essaie de valoriser l'architecture De cette attraction parisienne La nuit La tour Eiffel C'est l'étoile de Paris Ceux qui travaillent dans la tour En sont très fiers Quelques-uns même trop fiers On dirait qu'ils l'ont bâti Il y a un sentiment de possession Parmi les gens qui travaillent ici En particulier ceux qui accueillent Les visiteurs Mon travail c'est d'organiser Des visites Je suis responsable des groupes On se trouve maintenant Dans le pilier nord Il existe un pilier Dans chaque coin de la tour Où des ascenseurs sont installés Là-bas c'est le restaurant De la Belle France Et au-dessus c'est le restaurant parisien Ce sont les deux restaurants Du premier étage Là-bas on voit la galerie Multisales de cinéma Où l'on peut trouver une poste Des magasins de souvenirs Des buffets Des marchands de glace Il y a beaucoup de choses Intéressantes dans la galerie Initialement la tour a été conçue Pour représenter un monument Incontournable pour les touristes Et aujourd'hui Elle ne cesse pas de l'être Cependant Ses vues magnifiques Et sa hauteur stupéfiante Sont parfois la scène D'accidents regrettables Il y a des gens qui Il y a des gens qui essaient De sauter de la tour En moyenne 380 personnes Se sont suicidées Pendant une période De 3 ou 4 ans On cherche à contrôler La situation On essaie de les raisonner On cherche à comprendre Les motifs On en parle avec eux Le plus longtemps possible Avant que les gardes n'arrivent Dès lors C'est la responsabilité Des pompiers Les tours vous offrent Le plus souvent La possibilité De vous retrouver En présence De gens à la recherche De rencontres sympathiques Ou même romantiques J'ai vu beaucoup de couples Se promener Se tenant par la main Ils y viennent Pour célébrer un événement Ou un anniversaire Le travail exige aussi Qu'on les déconseille D'écrire sur la tour La plupart du temps On les chasse On cherche à les attraper Parfois c'est un jeu Entre les touristes Et les employés On est sur le troisième étage De la tour Près du restaurant Jules Verne Situé au sommet Du troisième étage Le restaurant Est un des symboles De Paris C'est le meilleur endroit Du monde A moins qu'un restaurant Existe au sommet Du mont Everest Depuis longtemps Les cérémonies Les fêtes gastronomiques Sont traditionnels A la tour Eiffel Pour les français Manger Ne signifie pas Se nourrir Pour eux La cuisine Est une passion Ça faisait à peu près Cinq mois Que j'étais arrivé à Paris J'ai dit à ma femme Que j'avais une maîtresse Elle m'a fixé du regard Et je lui ai dit C'est une affaire Qui dure depuis des années Elle semblait plus étonnée Cinq minutes plus tard Je lui ai dit Que ma maîtresse Était la tour Eiffel Il y a des artistes Qui dessinent Il y a ceux Qui travaillent la pierre Le grand chef Alain Rex Préfère pratiquer Sa magie culinaire Au restaurant UP Le Jules Verne Quatre étoiles Qui se trouve Au milieu de la tour Et j'avoue que la vue de Paris Que je vois Et j'avoue que la vue de Paris M'inspire Elle m'inspire De créer de nouveaux plats Chaque jour On a 115 employés Dans le restaurant Jules Verne seulement Il y a beaucoup de bruit Beaucoup de gens J'aime ça C'est un peu l'usine Il y a beaucoup de monde J'aime beaucoup ça Armé de spatules De batteurs De couteaux De moules à souffler Le grand maître Rex Et son équipe Luttent Pour l'honneur de la France La spécialité d'aujourd'hui C'est une salade De homard En sauce corail C'est du homard français La tour Eiffel A été conçue Pour inspirer De nouvelles visions Aux gens Elle encourage aussi L'imagination des artistes Au restaurant Le Jules Verne Ces deux forces Se mêlent C'est un mélange appétissant Qui ne pourrait se produire Que dans la ville de Lumière On appelle souvent Paris La ville de Lumière Mais de quel genre de lumière S'agit-il S'agit-il De la lumière Sur la culture française Ou bien De la lumière Du ciel Éclairant les monuments Et berçant les amoureux Dans une brume Colorée de rose Peut-être que ce sont Les lumières d'un cabaret Où Toulouse-Lautrec Peignait et joué A moins que ce ne soit L'éclat d'un manège Qui reflète les yeux Des jeunes amoureux Toutes ces images Représentent la lumière De Paris Cependant C'est dans L'allégresse silencieuse De la tour Eiffel Qu'elle trouve sa voix La plus vibrante Je crois que la tour Eiffel Possède une place Unique dans le monde Elle s'est presque Transformée en mythe Alors pourquoi ? Je ne sais pas C'est peut-être parce que C'est une façon De glorifier la science On l'a construite A une époque Où l'on croyait Que la science Et la technologie Rendraient l'homme heureux A mon avis Elle est très spéciale A cause de sa forme Et très facile à dessiner Je pense que c'est un objet Inutile Et comme tous les objets Inutiles D'une valeur thérapeutique La tour Eiffel Reste un monument Irrésistible Symbole De la puissance française La tour Eiffel Est tout simplement Un hymne à l'amour Et à la vie Un hymne à l'amour Un hymne à l'amour Un hymne à l'amour Un hymne à l'amour Le amour Un hymne à l'amour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501